Je pensais au Rita Mitsuko, j'ai beaucoup adoré, j'adore toujours d'ailleurs, et je pense que vous êtes tous très très amoureux des Rita Mitsuko, évidemment, le plus grand groupe français, après les reluits de style. Les histoires d'amour, disait-il, finissent mal en général. Alors pour le PIF, c'est pas tout à fait vrai, c'est même très différent. Nos histoires d'amour, elles durent très longtemps, et ça se passe très très bien, jusqu'à présent en tout cas. La première histoire d'amour qu'on a eue, au PIF, c'est tous les trois, on a rencontré, et on est tombé instantanément amoureux au premier regard, d'une équipe formidable qui dirige Cine Plus. Et Cine Plus, c'est Myriam, Christophe, les deux dirigeants. Et depuis maintenant 9 ans, j'allais dire... Et plus frisson, vous pouvez dire... Cine Plus Frisson, oui, mais on a les idées larges. Donc depuis maintenant presque 10 ans, on travaille ensemble, ils nous soutiennent passionnément, et on constate qu'effectivement, un premier amour ne s'oublie jamais, et que cette passion, j'espère, ne s'étendra jamais. Ensuite, on a eu la chance de rencontrer, dans un parcours teinté de professionnel, l'équipe de FilmoTV, la superbe plateforme de cinéma de genre et de cinéma tout court, qui nous accompagne maintenant depuis trois ans, avec Alexandre et Jean, ils nous soutiennent, et ce soutien nous a fait amis par cours, beaucoup de bien, pour aller plus loin dans notre objectif et nos ambitions. Enfin, un amour qu'on a pour la ville de Paris, la très belle ville de Paris, et cet amour, ça fait très longtemps qu'on essayait de le concrétiser, de passer aux actes, et comme on sait, le désir naît souvent d'une attente très longue, et grâce au ciel, cette année, la ville de Paris s'est mobilisée pour notre festival, parmi toutes ces activités culturelles, et ça nous a fait énormément, à la fois, beaucoup, beaucoup de bien psychologiquement, et beaucoup de bien également, financièrement, parce que ça nous a permis de faire plus de choses, d'inviter plus de réalisateurs, d'équipes de films, et à ce propos, donc, sur ce dernier grand amour, j'aimerais appeler ici, si elle est là, Elodie Pénicaud, de la Mission Cinéma. Voilà. Merci, Elodie. Et Claudine, qui nous rejoint du coup, du Mec Stinder aussi, qui dira un petit mot après. Et Claudine ! Bravo, Claudine ! Alors ? Eh bien, écoutez, bonsoir à tous, et bravo et merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir d'avoir bravé le froid, les grèves, pour être ici au PIF. Je vais dire un tout petit mot très rapide pour dire à quel point la Ville de Paris est ravie de s'associer, de soutenir pour la première fois le PIF, pour sa neuvième édition. Juste en quelques mots, vous rappelez que la Ville de Paris mène depuis une dizaine d'années une politique de soutien au cinéma très active, évidemment pour offrir aux Parisiens la plus grande diversité possible de l'offre, et cela passe bien sûr par le soutien aux salles indépendantes, et évidemment au Max Linder, qui en est quand même un des plus beaux exemples. Voilà, donc autant vous dire que quand moi j'ai appris que le PIF était accueilli et s'installer au Max Linder, on n'avait plus de raison de ne pas vous soutenir. Donc voilà, la Ville de Paris est extrêmement fière et contente de s'associer avec vous, d'autant plus que le PIF, vous le savez sûrement, maintenant organise des temps scolaires pour les collégiens. Ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent festival, et je sais que Cyril et Fausto vous ont préparé une sélection aux petits oignons, mon festival. Merci Paris. Bonjour à tous, donc comme vous imaginez, je suis Claudine du Max Linder, et je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, et je suis absolument ravie que le PIF ait pris ses quartiers au Max Linder. Là, ça y est, pendant toute la semaine, le Max Linder leur appartient, c'est formidable, et ce festival, nous en sommes très très heureux, parce que chaque année, les spectateurs augmentent, et là, en plus de ça, il y a deux jours de plus, j'espère que les grèves n'impacteront pas trop. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci. Je crois que c'est à mon tour maintenant, donc je vais aussi remercier VDM, du coup, notre partenaire technique, qui a permis de faire beaucoup de sous-titrage cette année, parce que tous les films qu'on propose sont, pas tous, mais pour la plupart, pas encore achetés pour la France, du coup, ne sont pas encore sous-titrés, tout ce qui va avec, donc un grand merci à VDM d'avoir permis ça. Sans eux, ça aurait été très compliqué. Et moi, du coup, avant de laisser Fausto dire un petit mot sur la partie artistique, je vais dire un grand merci à toutes les équipes du PIF, à tous ces bénévoles que vous croisez avec des t-shirts, ou pas d'ailleurs, des fois, ils n'en ont pas, ils sont tristes, mais c'est comme ça. Donc un grand bravo, je vais vous les appeler ici très fort, parce qu'ils ont beaucoup bossé pour ce festival. Et voilà. Ils n'ont pas compté les heures, pour la plupart, ça fait des fois, certains 6 mois qu'on bosse dessus, donc c'est vraiment, on le dit à chaque fois, on fait ça bénévolement sur notre temps personnel, mais bon, c'est à force de le répéter, je pense que ça va rester. Mais voilà, donc c'est vraiment un festival fait par le cœur, pour des gens qui aiment ça, parce que nous, on est nous-mêmes fans de fantastiques, et on voulait voir un festival comme ça sur Paris, non, si Fausto, ne dis pas le contraire, et du coup, on a fait le festival tel qu'on l'imaginait en tant que spectateur, on a essayé de le reconstruire, voilà, et d'être au Max Lander, c'est vraiment le plus beau des cadeaux, donc aussi bravo, merci aux équipes du Max Lander, je parle toujours aussi vite et je ne sais toujours pas ce quoi raconter, mais c'est pas grave, un jour je posterai mes speeches d'ouverture, Fausto, à ton tour maintenant, lui, il est plus sérieux. Merci, est-ce que tu as tout dit ? Merci. Bravo Cyril. En fait, c'est très compliqué de parler ce soir, j'ai un petit peu réfléchi avant, quand même, et je me suis dit que ça allait être difficile de commencer à reparler du festival, sans spoiler ce qu'on va éventuellement dire l'année prochaine pour l'édition anniversaire, donc les 10 ans. Donc là, on est vraiment dans une soirée d'ouverture avec des discours qui sont assez compliqués à placer, donc je vais me contenter d'évoquer cette édition-là, qui a été faite de manière très énergique, on va dire, et qui propose peut-être l'une des sélections qui est les plus hétéroclites, je pense, que le PIF n'est jamais proposées à ce jour. Au-delà, en fait, de la diversité d'origine des films, il y a une véritable diversité d'univers, voire de genre. Chaque année, on a à peu près les mêmes questions, questionnements avec Cyril, vis-à-vis de l'appartenance ou pas d'un film à notre ligne éditoriale, ce qui, parfois, d'ailleurs, nous vaut d'excellentes frictions intellectuelles. Une définition a dû. Et cela dit, cette année, et même les années précédentes, mais peut-être plus cette année que les autres, on a décidé d'être parfois un petit peu plus ouverts dans notre perception du genre. J'espère, en tout cas, que vous allez être positivement surpris par certains choix. Je ne vais pas commencer à désigner les films qui peuvent éventuellement justement vous surprendre. vous devez vous laisser cueillir en espérant qu'ils vous cueillent. Et simplement, la petite nouveauté aussi cette année, ce sont les deux jours de plus. En fait, il y a un jour de plus. Un jour de plus. Deux jours, ça fait un petit peu plus déploiement. Deux ans de plus. Pardon ? Deux ans de plus. Deux ans de plus aussi. Et il y a aussi toutes les séances rétrospectives qu'on aime beaucoup travailler, puisqu'elles nous permettent de remettre en lumière, voire même de mettre en lumière des films qui ont été pas très bien vus, pas très bien reçus à l'époque de leur sortie, voire complètement passés inaperçus. Et cette année, c'est pareil. Je trouve que la sélection des rétrospectives est aussi panachée en termes de diversité que la sélection officielle, que ce soit compétition ou hors compétition. Et puis, pour le gimmick, on a énormément réfléchi à ce qu'on pouvait éventuellement vous projeter un vendredi 13. Et comme vous l'avez constaté, c'est le film Vendredi 13. Donc il y a eu un énorme brainstorming pour décider de ce titre-là. On a hésité avec Halloween quand même. Quand je parlais de friction intellectuelle, c'était justement autour de ce film-là. C'était faut-il projeter Vendredi 13 à Vendredi 13 ? Faut-il céder à cette facilité ? Et au final, on est tombé d'accord ? Oui. Donc voilà. Écoutez, j'ai aucune bêtise à dire de plus. Si ce n'est... Cyril, tu veux ajouter quelque chose par rapport à la dimension artistique du festival ? Est-ce que j'ai tout dit ? Non, non. Cette année, on a quand même vu beaucoup de films de plein de pays différents. Ça, c'est ça qui nous a vraiment marqués. Ce n'est pas quelque chose de voulu à la base. En fait, on a vu 600 films, je crois. Et voilà. Ce qu'on a vu, qu'on a le plus aimé, il se trouvait de plein de pays différents. Du thaïlandais, de l'Indonésien, du Finlandais, du Kazakh. Ça, je crois que c'est la première fois qu'on a un film Kazakh. De l'Indien, du Irlandais. Enfin voilà, je ne vais pas faire une liste complète. Il y en a un paquet. Et vraiment, cette année, on va voyager avec plein de cinématographies différentes. Et franchement, passez outre vos préjugés. Je pense à un film comme Jolly Catou qui passe son samedi soir à 22h. Après la séance, vous allez beaucoup y repenser. C'est un film où vous allez vous dire « Je suis content de l'avoir vu. » En plus, on va le passer en 4K. C'est un film où vous allez dire « Je suis très content quand même de l'avoir vu dans une salle de cinéma. » C'est un truc que je ne verrai plus jamais sur scène. Enfin, sur salle. Dans une salle. Oula, je n'ai plus arrivé. Donc voilà. Passez outre vos affreveries. Passez outre la RATP aussi. Venez voir des films pendant toute cette semaine. Franchement, je suis très content que vous soyez aussi nombreux, qu'on fasse un complet. J'avais dit aux autres « On fera peut-être 100 spectateurs. » Maintenant, finalement, j'aurais dû fermer ma gueule. Donc voilà. Cela dit, c'est quelque chose de ce que tu dis par rapport à la diversité d'origine des films qu'on propose. Ce n'est absolument pas forcé. On ne s'est pas dit « On va vous faire une sélection façon cinéma du monde. » En revanche, c'est passionnant puisque ça nous éclaire sur la façon dont ces films-là circulent plus facilement aujourd'hui et sont plus facilement visibles. Il y a quelques années, peut-être même quand on a commencé le pif, c'était beaucoup plus compliqué de trouver parfois des films d'origine, on va dire, très exotiques. Là, cette année, on a la possibilité d'accès à des productions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé les années d'avant et surtout auxquelles on n'aurait pas eu forcément accès. Et comme quelqu'un a dit le film avec un accent belge, on va lancer le film. On va d'abord accueillir son réalisateur. On va passer à la technique si vous pouvez basculer sur le film. Et on va demander à Richard Stanley de venir sur scène nous parler un petit peu de Colors Out of Space. Bienvenue, welcome. Bonsoir à tous, c'est un énorme plaisir de présenter le premier film du pif aujourd'hui. Et peu importe ce que vous avez entendu à propos de Colors Out of Space, vous allez probablement être surpris et contredis. je ne vais pas parler de long mais j'aimerais remercier évidemment H.P. Lovecraft, le créateur de cet univers, de la Colors. Je ne veux pas parler sans le temps, mais tout d'abord remercier bien sûr Lovecraft qui a créé cet univers. Et je voudrais remercier Lovecraft's wife, Sonia Haft-Green, pour typing the manuscript. Et je tiens à remercier également la femme de Lovecraft, Sonia... Pour typing the manuscript. Sonia had to type up Colors Out of Space. Toc, toc, toc. Lovecraft qui a écrit le script pour lui. Il a tapé, pardon. Yeah, Lovecraft lost the manuscript on the train from Providence to New York. Sonia had to spend all night on her wedding night re-typing Color Out of Space which is Lovecraft's favorite story and it would not exist if it was not for her so I'm thanking her tonight. En effet, Lovecraft a perdu le texte de Colors Out of Space sur le train et c'est Sonia qui a tout retapé à la machine donc sans elle on n'aurait pas ce texte donc merci à elle. Et plus de tout, je voudrais remercier Lovecraft's vieux de l'homme pour faire ce film possible. et surtout je tiens à remercier les déités de Lovecraft. As the man says, the old ones were, the old ones are and ever shall be. And it's time they returned and we're going to bring them here to this auditorium tonight. And the time qu'elle revienne nous allons les faire revenir à la vie ce soir. Il y aura un Q&A juste après le film. Good luck. Bonne chance. Merci à lui. Tout petit mot pour remercier quand même la société XYZ d'avoir permis cette projection ce soir. Et avant le film vous aurez un court-métrage en tradition du festival d'avoir un court-métrage avant le film d'ouverture. Alors il va être marrant à dire pour les français c'est Abyssus. Voilà. Je l'ai dit. Du coup petit bite des familles. On vous souhaite une bonne projection et on se retrouve après pour la question-réponse avec Richard Stanès sur ce que vous allez voir qui va vous défoncer le cerveau. Voilà. Bonne projection. Bonne projection. Merci. Merci.